Musique Chalom, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être là. Ce matin, nous disons merci au pasteur pour la confiance et merci pour vous. Si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas nous tenir ici. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Et nous croyons que le Seigneur est ici et il va nous faire du bien. Le thème que nous voyons, c'est la vie remplie de l'esprit. Ce matin, j'ai pris comme un sous-thème le Saint-Esprit pour dynamiser ma vie et mon ministère. Le Saint-Esprit pour dynamiser ma vie et mon ministère. Et les textes qui nous aident à nous entretenir, c'est le texte de Acte chapitre 1, le verset 8. Et nous lisons au nom du Seigneur. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Jidé, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien aimé, l'une des images qui explique l'œuvre du Saint-Esprit, dans et sur l'homme, ou sur le croyant, c'est les dynamos. Les dynamos. Les dynamos, c'est un producteur d'énergie. Un producteur d'énergie. Là, c'est le pasteur qui est ingénieur, qui est mieux placé. Mais nous savons que les dynamos produisent un courant continu. S'il fallait parler de même instrument qui produit les courants alternatifs, là, nous avons un alternateur. Mais un alternateur ne peut produire le courant stèle pour que l'alternateur puisse produire le courant. Il y a un excitateur que l'on met, qui est lorsque cet excitateur tourne et fait tourner l'alternateur, c'est à ce moment que l'alternateur va produire le courant. La même chose avec les dynamos. Les dynamos, aussi, c'est un producteur d'énergie. Mais pour que la dynamo puisse produire l'énergie, elle a aussi besoin d'une excitatrice. Bon, dans les cas des dynamos, souvent, vous voyez dans le vélo, on met souvent un petit tric, là, qui, lorsque vous collez avec les pneus, et lorsque le pneu tourne, allez, ça produit l'énergie et ça donne la lumière. Les dynamos. Alors, les dynamos, pour qu'ils puissent produire l'énergie, elle a besoin, comme je l'ai dit, d'une excitatrice. Alors, dans le contexte de notre message de ce matin, c'est la parole de Dieu qui est une excitatrice pour que les dynamos puissent donner ou produire du courant. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, bien-aimée, frère et soeur, elle excite le Saint-Esprit pour qu'il produise la vie, l'excellence, les ailes, l'intelligence, la sagesse, le miracle, le prodige, etc. Pour que nous voyons tous ces miracles et les produits se produire, il faut que les dynamos soient excités par la parole de Dieu. Et ce matin, nous croyons que la parole de Dieu va exciter les dynamos à pouvoir dynamiser nos vies, mais également nos ministères. Lorsque nous parlons de dynamiser, c'est le fait de donner l'énergie à quelqu'un ou à quelque chose. En d'autres termes, si nous voulons lire le texte que nous avons lu des actes chapitre 1, le verset 8, nous pouvons lire ce texte comme suit. « Vous recevrez une dynamo, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'est vrai, le Seigneur a passé beaucoup de temps avec ses disciples. Il les a enseignés, il leur a expliqué les voies de Dieu, il leur a expliqué le royaume de Dieu, il a tout fait, il les a équipés. Mais maintenant, regardez, bien que ces gens, le Seigneur avait soufflé sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit », mais à la fin, avant de monter au ciel, le Seigneur leur dit à nouveau « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous receviez, ce que mon Père avait promis. » Il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » « Vous serez mes témoins. » Donc, pour que quelqu'un puisse témoigner Christ avec efficacité, pour que quelqu'un puisse avoir une vie agréable à Dieu, une vie qui l'honore, qui l'élève, qui l'exalte, une vie bien-aimée, digne de louanges, il faut que cette personne soit dynamisée par le dynamo que le Seigneur nous donne, qui est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la dynamo que le Père nous a donnée pour dynamiser nos vies. Il est le sceau de la Nouvelle Alliance, bien-aimé, frères et soeurs. Pour qu'une personne se dise qu'il est un membre du royaume, il faut que cette personne puisse avoir le sceau. Et c'est ce qui marque que cette personne est destinée à un salier éternel. Cette personne va vivre avec Dieu éternellement. Parce que cela a toujours été le souhait de Dieu, de vivre avec l'homme éternellement. Et tout ce qu'il fait pendant tous ces temps bien-aimés, comme vous le voyez, dans le premier monde, le Seigneur avait commencé par créer tout ce qui existe. Tout ce qui existe, et l'homme était créé en dernier. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que l'homme était ébloui de voir tout ce qu'il a créé. Il était épaté, il était attiré, même de pouvoir adorer les créatures à la place du Créateur. Mais nous croyons bien-aimés que Dieu, dans sa sagesse, a changé les choses. Cette fois-ci, au lieu de commencer par créer le monde comme il avait créé, il commence par créer des hommes et des femmes qui vont habiter éternellement avec lui. Et ces hommes et ces femmes bien-aimés sont connus par le sceau que le Seigneur met en nez. Que le Seigneur met en nez. Et nous trouvons ça dans Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Nous, Paul écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salie, en lui vous avez écrit et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous ne pouvez pas, bien-aimés frères et soeurs, prétendre être une bande du royaume si vous n'avez pas été scellés de ces sceaux de l'Alliance. Si vous n'avez pas été scellés pour l'éternité, bien-aimés frères et soeurs. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère un changement radical et défini, et définitif dans l'attitude globale d'une personne. Un miracle pour qu'un homme devienne enfant de Dieu, le plus grand d'ailleurs. Nous le voyons, comme la Bible est dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est venue, elle est venue, et ceux qui étaient destinés à la recevoir ne l'ont pas reçu. Il dit, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ces pouvoirs-là, bien-aimés, s'opèrent par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable et bien-aimé d'opérer un changement radical et définitif dans la vie d'un croyant. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, là nous lisons, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauvé, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le Seigneur opère ce miracle, bien-aimé, par le Saint-Esprit, par ces dynamos. Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il y a un miracle qui se produit et l'homme reçoit la nature divine en lui. Les dynamos du Seigneur. Vous en avez besoin, bien-aimé frère-sœur ? Nous en avons besoin, les dynamos sans lesquels nos vies seront foires, nos vies seront tièdes. Sans les dynamos, si le Seigneur ne dynamise pas nos vies, bien-aimé frère-sœur, nous pouvons tout faire, mais nous le ferons avec notre force, la force de la chair. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a compris que pour que l'homme puisse vivre éternement avec lui, il doit recevoir le miracle de Dieu, cela veut dire la nouvelle nature de Dieu, les dynamos du Seigneur. C'est le Saint-Esprit bien-aimé, c'est lui qui produit la vie de Christ dans les croyants. Aucune personne ne peut produire la vie de Dieu sinon par le Saint-Esprit. Il faut que ces dynamos soient à nous. Si ces dynamos sont à nous, à ce moment, ils dynamisent nos vies. Vous pouvez voir la transformation, quelqu'un qui était lourd, qui devient léger, quelqu'un qui était méchant, qui devient doux, quelqu'un qui était, en tout cas, lorsque les dynamos agissent, lorsqu'ils dynamisent la vie bien-aimée, nous voyons les éléments de la vie de Christ, nous voyons les caractéristiques de la vie de Christ, nous voyons tous ces éléments que nous appelons les éléments du fruit de l'Esprit. Ce que nous trouvons dans Gala chapitre 5, verset 22, où nous lisons, « Or, le fruit de l'Esprit, on peut dire la production de l'Esprit, on peut dire la dynamisation de l'Esprit, on peut dire la vie que donne le Saint-Esprit. Or, le fruit de l'Esprit, bien-aimé, c'est l'amour. L'amour sans laquelle ? Pas l'amour, comme nous savons, ce qui est chanté tous les jours, dans les radios, dans les télévisions, non, l'amour véritable. Cet amour agapé qui nous pousse à pouvoir aimer Dieu, n'est-ce pas ? À l'aimer et à chercher tous les jours, à être avec lui, à lui donner la première place dans nos vies. Cet amour que nous avons les uns envers les autres. Quand vous regardez votre frère, vous le regardez comme Dieu. C'est le véritable amour qui nous pousse à aimer nos ennemis. Le véritable amour qui nous pousse à aimer, bien-aimé frères et soeurs, ceux qui nous font du mal, à aimer les non-croyants. Cet amour n'est possible que par le Saint-Esprit. Je vous assure, bien-aimé frères et soeurs, et non seulement l'amour, mais également la paix. La paix du cœur. La paix qu'a réconciliée avec Dieu. La première chose que Dieu vous donne, lorsque vous vous réconciliez avec lui, il vous donne sa paix. La paix du cœur. C'est cette paix, bien-aimé, qui nous conditionne. Un enfant de Dieu qui a le dynamo en lui, dont la vie est dynamisée, bien-aimé, c'est un homme de paix. Quel que soit l'endroit où il passe, il n'attend pas qu'on puisse lui donner la paix. C'est lui qui communique la paix. Et le Seigneur dit même, « Errez, c'est qu'il communique la paix, car ils seront reconnus comme un fils de Dieu. » Cette paix, aucune autre personne ne peut vous la donner. Un enfant de Dieu n'attend pas qu'on lui donne la paix, mais c'est lui qui est le procurateur de la paix. Quel que soit l'endroit où il est, il est un homme de paix. Et reconnu comme tel, non pas par ses efforts, mais parce qu'il y a un dynamo qui dynamise la vie de Christ à l'intérieur de lui. Cette personne bien-aimée qui devient une personne joyeuse. Il a la joie du Seigneur. La joie non pas parce qu'il a reçu quelque chose. La joie non pas parce qu'il sait qu'il va avoir quelque chose. La joie qui bouillonne en lui, le fait de savoir qu'il est le fils du royaume. Que c'est une personne qui ne mourra point. Qui vivra avec Dieu éternellement. Et qui verra le merveille de Dieu au jour le jour. Oh, ces dynamos, nous en avons besoin, bien-aimés frères et soeurs, pour dynamiser nos vies. Et non seulement la joie, mais il produit la patience, il produit la bonté, il produit la bienveillance, il produit la fidélité, il produit la douceur, il produit la maîtrise de soi. Un homme différent de celui qu'on avait connu avant d'expérimenter. Les dynamos du Seigneur. Lorsqu'il vient dans la vie, il ne vous laisse pas au oisif, mais il travaille. Il travaille au point que les gens voient les changements en vous, on dit, ce n'est plus lui. Ça, c'est un autre être. Parce qu'il y a un dynamo, bien-aimé, qui fait couler la vie de Christ dans vos veines, et qui, cette vie jaillit. Et cela nous épate, et épate ceux qui sont tout autour de nous, à cause de la présence de ces dynamos. Alors, c'est le Saint-Esprit bien-aimé, c'est lui qui marque l'appartenance du croyant à Christ. Il marque l'appartenance du croyant en Christ. Dans Romain chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si, dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si ce dynamo, bien-aimé, ne vous a pas été donné, oh, vous pouvez beau faire, vous aurez toujours à regretter. Je veux faire le bien, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais comme si cela était attaché à ma peau. Pauvre homme qui me délivrera. Quand on n'a pas le dynamo, on est faible, bien-aimé frère-sœur. Quand on n'a pas le dynamo, on ne peut survivre dans un monde, surtout dans ce monde qui est pourri, dans ce monde qui est corrompu, dans ce monde matérialiste. Si vous n'avez pas le dynamo de Dieu, vous ne pouvez pas vous distinguer. Vous ne pouvez pas vous distinguer dans la société. On va vous regarder, mais on verra. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent que nous ? Parce que le dynamo n'agit pas. Vous n'avez pas encore le dynamo et votre vie n'est pas dynamisée et nous voyons échec sur échec et que le découragement sur le découragement. Nous avons besoin ce matin de ce dimanamo, bien-aimé. C'est lui qui est à la base du processus de transformation du croyant. Votre vie ne peut changer. Votre vie ne peut être transformée au jour de jour que par le dynamo du Seigneur. La vie sans le dynamo n'a pas de valeur, bien-aimé. La vie sans le dynamo n'aura pas de progrès. Les gens qui sont à l'église des années et des années, mais vous les voyez, ils sont toujours les mêmes, comme des petits-enfants. Ils ne changent pas. Ils trébuchent tout le temps. Vous entendez dans la bouche ? Bien-aimé, bien-aimé. Il faut que ce matin, il faut que les choses changent. Il faut que vous réclamez. Si vous n'avez pas encore le dynamo en vous, il est pour vous aussi. Le Seigneur veut vous les donner, vous pouvez vous les accorder. Et si vous l'avez, vous l'avez tout fait à cause des choses du monde et tout ça, vous pouvez décider aujourd'hui de laisser le dynamo du Seigneur dynamiser votre vie, bien-aimé, frère et soeur. La présence de ces dynamos dans la vie te place sous un pouvoir surnaturel qui t'aide à obéir à la parole de Dieu et à résister au désir de la chair. À résister au désir du monde. C'est cette dynamo qui vous aide, qui vous permet, bien-aimé, de pouvoir être un homme différent, une personne différente. Lorsque vous passez, on dit non, 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 ça c'est un extraterrestre. Il n'est pas comme nous. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a feu de nous, des citoyens du Rhum des cieux. Aujourd'hui, je vous dis, selon la Bible, nous sommes assis avec lui dans sa gloire, bien-aimé, frère et soeur. Assis dans les liens célestes avec lui. Celui qui est attaché au Seigneur. Celui qui, bien-aimé, pour lui, le Seigneur est sa raison de vivre. Il n'est pas ici. Il ne regarde pas les intérêts des choses inutiles, des choses passagères. Mais sa vie est haut. Et chaque jour, il affectionne aux choses du royaume. Chaque jour, il cherche les valeurs du royaume. Dans sa vie, il n'y a que ça qui les préoccupe, bien-aimé, frère et soeur. Parce que c'est la vision. C'est ça la vision que le Seigneur veut. Que nous ne nous préoccupons pas de ce que je veux manger demain, de ce que je veux porter demain, de ce que je veux faire demain, bien-aimé, frère et soeur. Parce que tout cela est dans le plan de Dieu. Nous sommes encore sur la terre. Il sait que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de nous vêtir. Il sait que nous avons besoin de nous déplacer. Le Seigneur le sait. Il sait que nous avons besoin de nous marier. Nous avons besoin. Il sait tout ça. Et il a fait toutes ces choses pour que vous et moi, nous en jouissons. Mais seulement, bien-aimé, il veut que nous ne nous préoccupons pas de ces choses, mais que nous puissions nous préoccuper des choses du royaume, des choses qui l'honorent, des choses qui l'élèvent, des choses qui l'exaltent, des choses qui les glorifient. Lorsque le Seigneur regarde son cœur frémit, lorsqu'il nous voit vivre sa vie sur la terre, malgré les conditions qui sont ici, bien-aimés. Les trilles, c'est ici maintenant. Vous devez vous distinguer. Le secret, recevoir le dynamo du Seigneur. Recevoir et permettre au dynamo de dynamiser votre vie. Et cela est très important, bien-aimé, frère et soeur. Dans Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Une recommandation, pour vous, pour moi, nous devons faire la différence. Faire la différence. Nous avons été crucifiés avec les Seigneurs. Nous lui avons laissé nos vies. Alors ce n'est que comme ça que le Saint-Esprit, vous pouvez voir, il peut dynamiser nos vies au jour le jour, bien-aimés, lorsque nous marchons pas à pas, en recherchant sa volonté, au travers des Écritures, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu. En faisant ces choses, bien-aimés, les Seigneurs continuent de dynamiser nos vies et de marquer la différence. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre ou nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons nous distinguer chaque jour, mais ce n'est pas le dynamo du Seigneur. Cela est possible, c'est pas le dynamo du Seigneur. La deuxième chose que j'aimerais insister là-dessus, après avoir montré ce qu'est le dynamo fait dans la vie d'un croyant, c'est que le Saint-Esprit est le dynamo que le Père nous donne pour dynamiser notre témoignage, pour que nous témoignions Jésus avec efficacité. Il a voulu que nous soyons ses témoins. Il nous a laissés, il pouvait le faire comme il avait fait avec les brigands le jour de sa crucifixion, le prendre directement et aller avec lui au paradis. Mais comment les gens entendront-ils parler de Christ s'il n'y a personne qui ne leur parle ? Comment les gens voudront croire à Christ s'il n'y a pas de gens que nous envoyons pour apporter la bonne nouvelle aux autres ? Nous sommes ses témoins. Les témoins bien aimés, ce n'est pas de ce qu'on avait dit. Il y a beaucoup de gens qui aiment partager l'expérience où j'étais comme ça, j'avais fait ceci et c'est là et le Seigneur bien aimé. Nous ne pouvons pas de passer notre temps à témoins. Chacun de nous doit faire son expérience personnelle avec le Seigneur. Il n'est pas son Dieu, c'est mon Dieu. Et je dois le vivre au jour le jour. Je dois lui permettre de pouvoir faire des choses avec des gens. Votre expérience n'est pas mon expérience et ce ne sera même pas mon expérience. Chacun de nous devra expérimenter le Seigneur à sa manière. Donc nous ne passons pas du temps à dire oh mais moi le Seigneur m'avait fait et tout ça. oui c'est bien, ça peut édifier. Mais nous devons passer le temps à expérimenter le Seigneur au jour le jour. Il nous a laissés dans le monde pour que nous puissions être ses témoins. Les témoins de sa vie lorsque nous vivons Christ au moyen de ces dynamos qui dynamisent nos vies bien aimées. On peut voir Christ. On n'aura même pas besoin de dire oh montre-moi où est Christ. le Seigneur le verra en nous. Il le verra en nous. Parce que nous disons ce n'est plus moi qui vit. Celui qui vit sa vie en moi. Et les gens doivent voir réellement que Christ vit en moi. Et non seulement ça. Nous devons être des témoins efficaces de ce que Christ a fait dans nos vies. Chacun de nous les sais. Ceux qui ont expérimenté le baptême de la régénération les savent. Ils savent ce qu'ils étaient avant de connaître Christ. Ils savent ce qui se produit lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur. Et ils savent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin seulement de mémoriser des versets bibliques. Ils peuvent être des témoins de Christ sur ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Nous devons faire. Nous devons accepter ce dynamo que le Père nous donne. Et nous devons laisser ce dynamo dynamiser nos vies. Bien aimé frères et soeurs. Dans Jean chapitre 15 le verset 26 à 27 le Seigneur dit « Quand sera venu le consolataire que je vous enverrai de la part du Père l'esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. le Saint-Esprit est là pour nous dynamiser bien aimé frères et soeurs afin que nous soyons des témoins véritables. Des témoins qui ne se soufflent pas. Quand le dynamo agit bien aimé frères et soeurs il donne aux croyants la puissance pour le témoignage. Il lui donne la puissance pour le témoignage. Quand vous parlez les gens sentent comme un feu dans leur cœur à cause de ces dynamos bien aimés qui dynamisent les paroles que vous prononcez bien aimés. Quand le dynamo est à vous il met dans la bouche du croyant ou dans ta bouche les paroles qu'il faut témoigner. Ne vous même pas cherchez ce que je veux dire. Lui-même dit lorsque vous vous présenterez devant les gens ne cherchez pas de quoi vous allez dire. Lorsque le dynamo est là il va mettre en vous les paroles à propos des paroles qu'il faut dans les cas qu'il faut dans les contextes qu'il faut il va mettre en vous des vraies paroles qui vont toucher le cœur et qui vont délivrer ceux qui vous écoutent bien aimés frères lorsque le dynamo est là et qui dynamise votre vie il délivre le croyant de la peur et des gens qui n'arrivent pas à témoigner de Christ parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont me voir qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils ont peur de témoigner Jésus bien aimé frère mais le dynamo bien aimé lorsqu'il dynamise nos vies il nous délivre de la peur il y a ceux qui ne témoignent pas parce qu'ils ont honte oh bien aimé avoir honte le Saint-Esprit est venu pour nous délivrer de la honte celui qui a le dynamo du Seigneur n'a pas honte de dire voici ce que j'étais autrefois voilà la vie voici la vie que j'ai menée autrefois une vie honteuse bien sûr mais il ne va pas s'arrêter là il va montrer mais un jour j'ai été touché par une parole et ma vie a été transformée regardez ce que je suis devenu il n'a pas honte bien aimé de témoigner devant le genre car le Saint-Esprit le délivre de la honte il le délivre de la honte pendant qu'il témoigne bien aimé frère ça lorsque le dynamo est là et qu'il dynamise nos vies bien aimées il accompagne le témoignage du croyant par des signes par des prodiges par des miracles lorsque vous témoignez beaucoup de gens cherchent les miracles mais c'est Dieu c'est le Saint-Esprit qui fait des miracles osez aller dans le champ d'évangélisation et vous allez expérimenter les miracles le Seigneur lorsque vous ouvrez votre bouche et lorsque vous parlez bien aimé que vous trouvez des gens dans les cas je les vis parce que j'ai travaillé longtemps au dev de la borde lorsque j'étais comme un commando qui allait partout où on nous envoyait pour l'implantation vous trouvez une personne qui a perdu son enfant malade et il est il est perdu en lui-même vous venez pour lui annoncer mon frère vous voulez m'annoncer la parole mais regardez l'état de mon enfant comment je vais vous écouter vous dites à la personne ne vous en faites pas le Seigneur est là pour résoudre ce problème vous écoutez ce que je vais vous dire et après que la personne ait accepté d'offrir sa vie à Jésus lorsque vous touchez l'enfant vous priez le Seigneur se glorifie le Saint-Esprit bien aimé accompagne les croyants dans les témoignages dans les témoignages et vous en avez besoin j'en ai besoin chaque jour et chaque instant pour que nous soyons efficaces dans les témoignages bien aimé frères lorsque ces dynamos agissent en nous et dynamisent nos ministères oh bien aimé frères ils nous révèlent même les choses cachées des choses que l'on ne peut comprendre par son intelligence qu'on ne peut comprendre par ses propres études ce ne sont que des choses que le Saint-Esprit peut nous révéler bien aimé lorsque nous les laissons dynamiser nos vies lorsque nous les laissons dynamiser nos ministères à ces moments bien aimés nous voyons la gloire dans 1 Corinthiens chapitre 2 les versets 11 à 12 la Bible nous dit lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu et au verset 12 il dit or nous nous n'avons pas récit l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce il y a beaucoup de choses que les serviteurs de Dieu ne connaissent pas encore parce qu'ils ne sont pas connectés parce qu'ils ne permettent pas à ce que les dynamos puissent dynamiser leur vie bien aimé le Seigneur va vous révéler des choses quand il vous révèle et vous regardez certaines choses du monde avec indifférence vous les regardez comme des choses néantes parce que vous avez une bonne révélation des vraies choses du monde des vraies choses que Dieu en réserve pour les siens nous avons besoin de ces dynamos ce matin moi j'en ai besoin ce matin vous en avez besoin pour que nous puissions tous être des instruments que le Seigneur utilise nous en avons besoin le Saint-Esprit et les dynamos qui dynamisent nos ministères afin que nous accomplissions de grandes choses afin que nous accomplissions de grandes choses lorsque la Bible dit dans Marques chapitre 16 les versets 17 à 18 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cri ce miracle bien aimé pour qu'ils se produisent ils ne se produisent pas quand on dit ceux qui auront cri c'est l'avenir quoi non seulement ceux qui ont offert leur vie à Jésus mais ceux qui ont cri à la puissance de Dieu qui est capable d'opérer des choses extraordinaires chaque jour et chaque instant dans le ministère bien aimé mes frères à ceux qui ont cri à cette bonne parole car le Seigneur ne fait rien au hasard quand il a préparé et a envoyé son Saint-Esprit parce qu'il savait que la vie d'un croyant ne peut avoir un sens le ministère d'un croyant ne peut avoir un sens que lorsque le dynamo agit lorsque le dynamo dynamise sa vie alors à ce moment nous pouvons expérimenter ces versets le miracle qui accompagneront ceux qui auront cri il dit à mon nom ils chasseront les démons les esprits impurs il y a des gens qui tremblent devant les démons quand ils voient un démon c'est comme si sa vie le démon va ôter sa vie il y a ceux qui se privent même de faire les biens parce qu'ils ont peur des démons quand une personne vient j'ai besoin de quelque chose vous pouvez m'aider non ma croire celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur des sorciers il n'a pas peur parce que le sorcier a peur de lui le sorcier est spirituel et il voit le spirituel qui est en vous à l'intérieur il voit je m'en souviens ici à Delvaux je voulais entrer dans une pharmacie pour acheter les produits un homme était bien habillé un grand homme quand nous nous sommes rencontrés il m'a dit oh ta lumière me bluie ta lumière me bluie oh oh toi tu m'as pris ta lumière je ne connais même pas son degré je ne sais même pas dans quelle loge il est je ne connais même pas le niveau de sa puissance mais il était terrorisé il était terrorisé lui moi-même je ne me voyais pas je ne vois rien parce que c'est spirituel mais les yeux qui ont deux yeux ça veut voir lorsque vous avez les dynamos de Dieu oh bien aimé ils ont ils ont peur de vous je vous assure ils ont peur de vous vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que lui il a peur et si vous avez peur il peut comprendre que celui-ci ne se connait pas il ne sait pas ce qu'il est réellement il ne sait pas il dit ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues de nouvelles langues vous n'avez pas besoin de faire le fort c'est vrai qu'il y a il y a aussi les langues des démons c'est vrai ceux qui sont possédés par les démons peuvent parler également d'autres langues c'est vrai mais il y a de vraies langues les langues qui donnent les dynamos lorsqu'ils dynamisent nos vies bien aimées vous n'avez pas peur moi je fais l'expérience il y avait un séminaire ici à la borne sur j'ai oublié la personne qui avait donné ce séminaire sur le Saint-Esprit et le séminaire est passé sans que je puisse expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit j'étais révolté en moi-même j'habitais à Mongafoula dans une maison dans une parcelle de 100 mètres carrés j'étais seul dans la parcelle j'occupais cette parcelle parce que mon grand frère était à l'Europe et j'étais obligé de rester seul moi-même j'étais révolté en moi-même je me disais au Seigneur c'est pas normal que je puisse passer toute une semaine suivre ces enseignements les autres expérimentent le baptême et que non moi je ne puisse pas tu n'es pas un Dieu injuste tu dis vous qui êtes méchants et mauvais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants si ton enfant te demande du poisson jamais tu ne lui donneras une pierre et si tu te demandes du poisson jamais tu ne lui donneras un serpent à combien plus forte raison votre père vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez oh j'étais révolté bien aimé j'ai commencé à crier Seigneur donne-moi Seigneur donne-moi j'ai prié toute la nuit au point qu'il y a eu un tonnerre terrible qui avait j'ai senti seulement on dirait on avait envoyé je ne sais pas une arme lourde et toutes les lampes étaient toutes les lampes étaient et ma bouche je commençais à parler depuis je ne sais pas si c'est 21h 22h jusqu'à 5h du matin je n'arrivais pas à me fatiguer à parler je louais le Seigneur en langue et j'exaltais le Seigneur en langue je l'éveille bien aimé quand le Seigneur dit cette expérience est pour chacun de nous c'est vrai cette promesse est pour nous pour nos enfants pour nos petits-enfants pour tous ceux qui viendront louer par notre ministère par ses messages il est le même hier aujourd'hui éternel mais Dieu n'a pas changé la Bible dit qu'en lui il n'y a aucun nombre de variations si quelqu'un a la foi si quelqu'un croit les paroles de Christ et dit moi aussi Seigneur donne j'ai besoin d'expérimenter cela les langues bien aimées c'est vrai vous pouvez prier en intelligence vous pouvez être bloqué à un certain moment parce que vous réfléchissez vous choisissez les mots mais lorsque vous ouvrez la bouche et que vous commencez à prier en langue vous ne choisissez pas les mots c'est les dynamos bien aimés qui agit qui dynamise et vous ne vous vous n'avez même pas besoin de savoir vous êtes tellement merveillé et merveillé par le bien que vous fait cette manifestation de l'esprit au point que vous pouvez passer deux heures vous pouvez passer deux jours vous savez lorsqu'on est devant la gloire du Seigneur on ne voit même pas les heures passées beaucoup de gens se sont étonnés qu'est-ce que Moïse faisait devant le Seigneur quand il faisait 40 jours quand on est devant la gloire de Dieu on ne voit même pas le temps passer c'est comme ça qu'il dit un jour devant lui est comme mille ans et mille ans sont comme un jour tellement vous expérimentez les merveilles du Seigneur il faut le vouloir il faut le désirer il faut que cela soit soit quelque chose qui vous motive qui vous motive et dire moi aussi pourquoi pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas venu laisser quelqu'un bien aimé frère et c'est là c'est une expérience que chacun de nous doit faire en tant que croyant si vous avez déjà le sceau c'est là vous êtes un fils du royaume alors il vous reste seulement cette expérience nous vous avons parlé que le Saint-Esprit fait l'expérience avec l'homme dans trois dimensions différentes le Saint-Esprit avec nous pour nous convaincre pour nous attirer pour réveiller notre esprit pour pouvoir nous pousser à pouvoir offrir nos vies à Jésus et lorsque nous laissons Jésus entrer en nous le Saint-Esprit entre en nous il entre il vient en nous maintenant c'est le Saint-Esprit en nous le Saint-Esprit en nous nous ne donne pas la puissance pour les ministères mais il nous donne la puissance de la vie de Christ pour vivre la vie de Christ à l'intérêt il produit la vie de Christ lorsque nous lui permettons mais cela n'est pas suffisant il faut qu'il vienne sur nous il faut qu'il vienne sur nous il faut désirer oui essayez de vous contenter pour moi aussi j'ai le Saint-Esprit oui vous en avez le jour où vous avez donné votre vie à Jésus vous avez le Saint-Esprit mais vous n'avez pas encore reçu le baptême parce que le baptême bien-aimé il vous plonge il vous émerge lorsqu'on est plongé bien-aimé on n'est plus résistant regardez les gens qui plongent dans l'eau vous pouvez les transporter même avec un petit doigt comment voulez-vous que le Seigneur vous utilise si vous êtes vous-même lourd le Seigneur a besoin de sentir que vous êtes léger il peut vous balancer dans n'importe quelle position et cela n'est possible que pas lorsqu'on est plongé bien-aimé dans le Saint-Esprit lorsqu'on est rempli on devient léger comme une feuille à ce moment vous pouvez être un instrument dans la main de Dieu qu'il utilise un instrument qu'il utilise pour relever ce qui tombe pour affermir ce qui chancelle pour soigner ceux qui ont des blessures intérieures pour guérir les malades pour nourrir les affamés pour abréver ceux qui ont soif pour libérer les captifs pour délivrer ceux qui sont sous les joues de l'ennemi lorsque vous avez les dynamons du Seigneur qui travaillent en vous bien-aimés frères et soeurs vous pouvez consoler ceux qui ont les cœurs brisés vous pouvez encourager ceux qui sont découragés être un instrument un instrument dans la main du Seigneur qu'il utilise cela n'est possible que si vous expérimentez ce baptême si vous expérimentez bien-aimé cette cette puissance qui vous environne et qui vous transporte pour que vous puissiez agir comme Dieu le veut non pas comme vous le voulez mais comme le Seigneur le veut ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal et ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris voilà bien-aimés les Saint-Esprit et les dynamons accordés à quiconque le désire envie de dynamiser sa vie et son ministère si vous le désirez ce matin le Seigneur le fera parce qu'il n'a pas changé d'abord il vous aime et il veut que vous soyez des véritables serviteurs de Dieu je bénis le Seigneur parce qu'il nous a délivré de l'égoïsme de l'époque juive où il y avait des catégories de gens il y avait d'un côté le peuple de Dieu normal il y avait le prêtre il y avait les sacrificateurs il y avait les souverains il y avait beaucoup de catégories bien-aimés frère soeur mais à notre époque il a établi un royaume de sacrificateur où tout enfant de Dieu est un sacrificateur même celui qui vient de naître aujourd'hui dans le Seigneur c'est un sacrificateur le problème il faut désirer il faut désirer que le Seigneur puisse vous distinguer que le Seigneur puisse vous équiper il faut le désirer il ne faut que personne ne peut le désirer mieux que vous bien-aimé parce que vous connaissez la soif que vous pouvez avoir dans votre cœur il te suffit seulement de désirer et de demander et c'est ce que nous allons faire encore ce matin vous désirez d'être rempli d'être de recevoir ces dynamos et non seulement qu'ils viennent mais qu'ils puissent dynamiser votre vie alors nous verrons le Seigneur agir et les autres les verrons aussi je vous invite à vous lever et nous allons prier prier non pas comme tout le monde nous prions avec soif nous prions avec désir nous prions parce que nous voulons expérimenter même si vous avez déjà expérimenté le Seigneur veut que nous soyons remplis au jour le jour il faut que nous soyons remplis au jour le jour on est baptisé une seule fois mais on a besoin d'être rempli chaque jour d'être rempli chaque jour souffle souffle de Dieu nous t'accueillons viens purifier nos cœurs oh oh souffle souffle de Dieu nous t'accueillons viens purifier nos cœurs oh souffle souffle de Dieu nous t'accueillons viens purifier nos cœurs oh souffle 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 souffle